Question de Magali, en mer noire, quelles sont les armes utilisées par les Ukrainiens ? Alors ça, ça va être pour nous, Patrick Sos. On va aller vers la carte. Justement, on va voir cette carte pour bien comprendre de quoi on parle. La mer noire, on va la voir tout de suite. La voici, la voilà. Est-ce qu'on la voit ? Oui, on va sans doute la voir. Allez, prenons la mer. On espère, la voici. Voilà, elle est là, cette grande masse bleue que vous voyez au sud de la carte, avec la Crimée au milieu. C'est donc la mer noire. Et alors, parmi, si on montre ça, c'est parce qu'en Crimée, on a cette base russe de Sébastopol. La grande base. La grande mythique. Même quand la Crimée était ukrainienne avant 2014, c'était la grande base. Moi, j'ai l'occasion de la voir depuis les hauteurs lors de l'invasion russe. C'est quelque chose de très impressionnant. Pour ceux qui connaissent Toulon ou Brest, c'est encore plus fortifié. C'est vraiment quelque chose d'historique là-bas. Impressionnant, mais attaqué. Il y a quelques semaines, justement, par des armes, je veux dire, nouvelle génération utilisée par les Ukrainiens. Mais armes quasiment artisanales. Quasiment artisanales. Et pourtant, c'est drôle de navale. Ces images, elles sont quand même folles. On va s'écarter parce qu'il faut les montrer. Il n'y a personne à bord. C'est une caméra qui est en train de filmer. Il y a un hélicoptère Mi-17 qui essaye de bombarder ce bateau. Ce bateau sans équipage. C'est comme ça sa dénomination. Et en face, il y avait l'amiral Nakarov, semble-t-il, le nouveau bâtiment amiral, c'est le cas de le dire, de la marine russe. Le voilà. Voici un drone maritime ukrainien. Il n'y a donc pas de pilote. Ça fait à peu près 5,50 m. Et lorsqu'on dit que c'est artisanal, vous savez ce qu'il y a comme moteur derrière ? Un moteur de Sidou. Sidou, c'est la marque canadienne de Jet Ski. On utilise juste ça. C'est une coque en aluminium, comme une coque de sécu pour un moniteur de voile sur la côte bretonne. Rien de plus. Simplement, à l'avant, vous avez de l'armement qui va, au point d'impact, faire des dégâts. En fait, ça, tout seul, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, justement. En revanche, c'est une arme de guérilla. Et pourquoi on en parle ? C'est parce que c'est la première fois qu'une armée véritable l'utilise contre une autre armée. On sait que les rebelles outils l'utilisent beaucoup, mais c'est encore plus artisanal contre le Yémen. Les iraniennes l'ont fait. Là, on attaque une base avec ces drones-là, plus des drones aériens. Oui, mais si on en parle, on voit les caractéristiques ici, effectivement. Vous avez vu la vitesse sur l'eau, 80 km heure. C'est beaucoup plus rapide que les ultimes qui ont fait la route du Rhum en moins d'une semaine. Évidemment. Si on en parle, Patrick, c'est aussi parce que, j'allais dire, c'est presque une pub. Et pour un minimum de budget, l'effet maximum ? Alors, un, pas de pilote, donc pas de risque de mort. Et surtout, en fait, il y a une capacité à embêter la flotte d'en face. Les Russes, ils sont bien costauds dans leur base de Sébastopol. C'est un estuaire. On en a parlé l'autre jour, des dauphins qui permettent de veiller à ce qu'il n'y ait pas des pilotes, des plongeurs qui viennent en silence. Non, ceux-là, ils viennent les embêter. On arrive par Essin. Ils sont venus à Sète à embêter. Pendant ce temps-là, vous fixez cette base. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, les Russes ? Ils ont mis des chaînes. Ils ont remis des bateaux. Et pendant ce temps-là, finalement, la flotte de Sébastopol, elle ne peut quasiment plus sortir. On est loin du bateau téléguidé qui a commencé dès les années 17-18. Lorsque je vous parlais des rebelles outils, ils sont obligés d'aller à quelques kilomètres. Ils sortent le bateau et ils sont vraiment avec la télécommande. Là, à plus de 150 kilomètres de la base de Sébastopol, les Ukrainiens lancent leur bateau et ils peuvent faire quelques dégâts. Et surtout, encore une fois, embêter ces Russes. Pour un budget minimum. Pour un budget minimum.